Jérôme Star peut enfin pousser un grand ouf de soulagement. Selon une information du journal Le Parisien, le blogueur spécialisé dans la télé-réalité a enfin découvert le verdict de sa plainte en diffamation contre Akabab. Après quatre ans à ronger son frein en attendant que la justice lave son nom, Jérémy Gisclon, désormais âgé de 35 ans, a eu gain de cause. Je suis très content de cette décision, a tout simplement déclaré Jérôme Star, logiquement très soulagé que celui qui l'a mêlé à une histoire de pédophilie de grande ampleur ait été condamné à lui verser 12. 000 euros de dommages et intérêts Akabab avait lancé le Jérôme Stargate, en insultant sa victime de putes, petites chiennes et sales bâtards après avoir incriminé le youtuber connu pour ses interviews de candidats de télé-réalité dans son bain. Pour rappel, après avoir accusé Jérôme Star de lui avoir volé des vidéos, Akabab a diffusé une vidéo de lui en train de se masturber. Pire, Akabab a mêlé son ennemi à une large affaire de pédophilie, pointant l'un de ses amis, Pascal Cardona, Babybel, qui proposait des rapports sexuels à de nombreux hommes, parfois mineurs. Jérôme Star a touché 12 000 euros de dommages et intérêts de la part d'Akabab. Logiquement, cette affaire a eu d'innombrables répercussions sur la vie de Jérôme Star. Si est-il toujours un enfer ? Je passe encore ma vie à me justifier sur le fait que je n'aille jamais été mis en cause. On me traite de pédophile, avait-il déclaré malgré que le parquet de Paris l'a innocenté. Cette conclusion de la justice va donc certainement redorer l'image de Jérôme Star. De son côté, Akabab a décidé de porter appel, son avocat ayant déclaré que son client voulait se battre étant donné que la condamnation paraît disproportionnée. ... ...